Je ne suis pas content et je le dis. Créant l'incompréhension, la dissonance cognitive, des perturbations mentales ou des troubles émotionnels qui font qu'en tant qu'humains, nous ne savons plus bien où nous en sommes, comment nous en sommes arrivés là, ni vers quoi nous allons exactement. C'est à la fois la sensation d'un destin qui échappe, qu'une évolution est en marche, mais laquelle ? Au cours de ce mois de mai, avec Vénus et Mercure en gémeaux, les discussions vont bon train. Mais avec Mars en cancer, il s'agit avant tout de protestations ou de dialogues qui tournent en mésentente la plupart du temps. Bref, au mois de mai, je ne suis pas content et je le dis. Bienvenue dans ce bulletin astro pour le mois de mai 2021. Nous allons donc voir tout cela un peu plus en détail. La toile de fond que nous avons pour l'année, avec le carré Saturne-Uranus qui plane toujours autour de nous. Leurs actions combinées permettent de réformer les conditions actuelles, d'apporter des solutions concrètes, de transformer l'environnement, de changer les règles, les habitudes et aussi d'ouvrir les consciences. Mais en parallèle, elles provoquent aussi des révoltes, des mécontentements, des bras de fer qui n'en finissent pas. On freine une évolution technologique qui prendrait un mauvais sens ou on ralentit l'ouverture des consciences. Et tout l'inverse est possible aussi, donc vers une technologie qui évolue très vite ou des consciences qui s'ouvrent de manière exponentielle. Rappelons également qu'à présent Neptune est dans le troisième des camps du signe des poissons, ouvrant aux nouvelles idéologies et croyances tout en détruisant les anciennes. Il nous met en décalage aussi entre ce que nous percevons et ce qui est réellement autour de nous, ce qui entraîne de la nervosité et fragilise l'équilibre mental. Neptune est toujours en sextile avec Lilith depuis le 6 avril jusqu'au 13 juin. Et ça correspond à la présentation des solutions, à toutes les alternatives faciles, bref, tout ce qui peut paraître tentant au premier abord et qui en réalité soit est une mauvaise voie, soit est un leurre, soit est ce que l'on doit dépasser. Tout dépend comment on voit les choses. Sans oublier que tout ce qui se met en place au cours de l'année va maintenant s'installer dans nos vies de manière définitive, c'est par la présence d'Uranus qui lui est maintenant dans le deuxième des camps du signe du taureau et que le test du sextile Neptune-Lilith pourrait être de savoir ce que l'on accepte ou pas dans nos vies. C'est donc sur cette toile de fond que va se dérouler le joli mois de mai et plusieurs événements astrologiques nous attendent. Donc à la toile de fond que j'ai décrite et rappelée précédemment, il nous faut ajouter la présence de Mars qui est maintenant dans le signe du cancer. Mars n'est pas du tout à son aise dans ce signe d'eau fortement lié à l'émotionnel et gouverné par la Lune. Nous pouvons donc nous attendre à de grandes variations émotionnelles engendrant des réactions spontanées. Notez que Mars en cancer peut développer en nous un excès de culpabilité ou qu'on veuille nous rendre coupables, des tempéraments brusques, une instabilité psychique, être à la fois irritable, capricieux, une période au cours de laquelle tout peut dégénérer rapidement. Mars revendique et exprime ses inquiétudes et ses doléances. Côté intuitif, Mars en cancer rehausse également la suspicion. Dans la sphère sociale, c'est la popularité qui prend de l'ampleur, des décisions qui sont prises et ordonnées, qui ne sont pas acceptées ou malvenues. Ce sont généralement des décisions qui nous touchent de près et qui peuvent développer en nous des sensations de devoir prendre sur soi, devoir refouler, qui nous envahissent. Et c'est ce qui peut nous conduire à la culpabilité. Avec Mars en cancer, le climat environnant apparaît tendu et hostile. Et si l'on sent que l'on a été berné ou que l'on a cédé à certaines tentations qui n'étaient pas utiles pour nous, le transit de Mars en cancer pourrait nous faire prendre conscience de nos erreurs. À un niveau personnel, le fait de prendre conscience de ses propres erreurs, ça peut évidemment être très utile pour pouvoir modifier certaines choses et repartir sur une nouvelle voie. Mais certains pourraient ressentir l'envie de fuir un monde dans lequel ils ne trouvent pas leur véritable place ou qu'ils ne reconnaissent simplement plus. Pour beaucoup, ça peut être la prise de conscience dérangeante et nostalgique que le monde d'avant ne reviendra jamais. Et nous verrons un peu plus loin que l'opposition de Mars avec Pluton pousse à devoir tourner la page et justement aussi aller rechercher toutes les erreurs que l'on aurait pu commettre. Dans un sens positif, Mars en cancer développe des intuitions spontanées, elles aussi, et met en lumière ce qui doit être réglé rapidement. Il offre la possibilité de s'imposer, d'affirmer sa place, et dans un sens plus large, Mars en cancer permet de lutter contre certaines répressions, repousser l'hostilité, vouloir rétablir les valeurs ou remettre en place un cadre de vie sain et épanouissant. Mais notez que Mars en cancer, c'est avant tout prendre sur soi, bouillir à l'intérieur et parfois ne rien faire à l'extérieur. On pourrait parfois traduire ça par l'expression d'en avoir marre avant d'avoir commencé ou de s'avouer vaincu avant d'avoir combattu. Dans un sens général, Mars en cancer a toujours un lien avec la famille. Alors la famille proche, parents, enfants, mais aussi des familles genre des groupes, comme la famille politique, ou le cercle amical, ou la famille que l'on forme avec les collègues, enfin des groupes. Voilà. Et il met du trouble, il augmente les risques de mésentente et les contradictions. Il est réputé pour engendrer des violences diverses, des règlements de comptes, des fraudes, des attentats. Il faut bien comprendre pour l'ensemble de notre mois de mai ici qu'il est davantage dans la réaction émotionnelle que dans l'action raisonnée. On pourrait le comparer à des lions lâchés dans l'arène. En gros, on compte sur lui pour se précipiter et faire un peu n'importe quoi. C'est très important de comprendre ça et de l'ajouter à notre toile de fond du mois de mai. Ainsi, sur cette base-là, je vous invite maintenant à voir notre mois de mai un peu plus en détail, en nous intéressant tout d'abord à la période du 1er au 10 mai. Une période assez sensible parce que Mars forme à ce moment-là un sextile à Uranus. Un sextile qui augmente les réactions démesurées et les prises d'initiatives sous le coup des émotions. Et ici, ça peut prendre des proportions encore plus grandes, en tout cas entre le 1er et le 5 mai, parce que Mars est encore en trigone à Jupiter à ce moment-là. Donc une grande méfiance par rapport à toutes les réactions sous le coup des émotions entre le 1er et le 5 mai. Au cours de ces dix premiers jours, Vénus est toujours dans le signe du taureau, chez elle. Sa position par rapport à Pluton renforce l'intériorisation qui ronge Mars en cancer, mais va en même temps tenter de l'apaiser pour éviter de trop grands débordements. Donc vous pouvez toujours vous appuyer sur cette énergie-là. D'un autre côté, son sextile à Neptune augmente les envies, les besoins et les désirs. Et le carré à Jupiter peut rendre obsessionnel. Donc attention de ne pas développer un côté capricieux, excessif, voire obsessionnel, par rapport à des besoins ou des désirs que vous pourriez avoir l'impression d'avoir, qui ne sont peut-être pas justifiés ou qui n'ont pas vraiment besoin d'être. Rappelez-vous, dans le bulletin astro précédent, je vous avais dit qu'on pourrait vous créer des besoins, où vous pourriez vous donner vous-même l'illusion d'avoir certains besoins qui ne sont que des illusions. Donc certains seront intérieurement au bord de l'implosion, mais se contiendront, et d'autres céderont et braveront les interdits ou succomberont à toutes les tentations. L'entrée de Mercure en Gémeaux, chez lui, donc dès le 5 mai, apporte davantage de lucidité, et c'est une énergie sur laquelle vous pourriez vous connecter aussi pour permettre de contrôler davantage les émotions. Mais attention, Mercure en Gémeaux, c'est aussi une communication accrue, et on pourrait donc avec Mars en Cancer s'emporter aussi assez facilement dans les mots et les paroles, parler des fois un peu plus vite que la pensée, ou dire des choses que l'on a peut-être sur le cœur, et que parfois il vaut peut-être mieux pas dire, ou peut-être pas dire, mais de cette manière-là, donc faites toujours quand même attention. La période suivante du 10 au 20 mai est aussi très intéressante, puisqu'elle comporte l'entrée de Vénus dans le signe des Gémeaux, le 10 mai. Elle termine alors son carré d'avec Jupiter et va former un trigone à Saturne du 16 au 26 mai. Vénus en Gémeaux est très curieuse, elle veut avoir accès à tout, sans limite ni retenu. Elle reprend et communique sa joie de vivre par son extériorisation naturelle et son envie de liberté. Cette planète de l'élément air se trouve dans un signe d'air, dans lequel elle s'enveloppe de légèreté et d'enthousiasme. Son trigone à Saturne fait fondre sa carapace de glace, un peu comme une renaissance ou comme la chenille qui sort enfin de sa chrysalide. Si nous sommes déconfinés à la mi-mai, on pourrait dire que l'entrée de Vénus en Gémeaux va permettre de se sentir revivre. Mais attention, dans le fond, son trigone à Saturne indique que si elle est trahie, elle pourrait très mal le prendre. Et n'oublions pas la toile de fond que je vous ai rappelée un peu plus tôt. Ensuite, nous avons l'un des grands événements de cette année, c'est la première incursion de Jupiter dans le signe des poissons. Il entre dans ce signe le 13 mai et il y restera jusqu'à fin juillet. Après, il va revenir un peu dans le signe des verseaux puisqu'il entrera en rétrogradation. Jupiter dans le signe des poissons, c'est une grande spiritualité, c'est des grandes prises de conscience, ce sont des intuitions très fortes, des rêves intenses, des révélations, des croyances éclairées et des choses occultées qui sont mises en lumière. C'est également aussi des illusions parfois de plus en plus grandes. Donc il faut quand même rester vigilant avec Jupiter en poisson pour ne pas se faire hameçonner ou harponner. Jupiter en poisson, c'est l'association du gigantisme et de l'expansion de Jupiter avec le cosmos représenté par Neptune. Donc on peut aller très très loin. Alors c'est entre le 13 mai jusqu'à fin juillet et puis c'est ce qui nous accompagnera également tout au long de l'année 2022 et qui, dans un tout autre registre, pourrait pourquoi pas correspondre à des découvertes réalisées sur Mars ou de faire des découvertes au niveau de l'univers dans des régions encore plus lointaines ou dans des régions inexplorées de nos chercheurs. Pourquoi pas, on ne sait jamais, puisque Jupiter en poisson peut apporter pas mal de surprises et de révélations les plus étranges les unes des autres. Donc bienvenue à Jupiter dans le signe des poissons, qu'il puisse éclairer beaucoup de choses, ouvrir les consciences et surtout nous apporter beaucoup d'intuition et beaucoup de créativité aussi. Notez tout de même que dans notre ambiance générale de revendications et de contestations, Jupiter qui arrive en poisson, c'est aussi avoir des tendances tournées dans le sens collectif, dans les intérêts collectifs. C'est le fait de vouloir agir ensemble. C'est le fait que chacun ait envie d'agir, je dirais, dans le bien de tous, pour le bien de tous. Donc ça peut être un réveil du collectif, si on peut dire comme ça et si c'est dans le sens des contestations ou des revendications, cela pourrait pourquoi pas annoncer des manifestations. Mais bon, retenez principalement, Jupiter en poisson, c'est une élévation de la conscience, une ouverture à la spiritualité et ce dont il faut se méfier principalement, c'est aussi une augmentation des mensonges ou des illusions. Dans le sens, plus c'est gros, plus ça passe. Avec Jupiter en poisson, on est vraiment en plein dedans. On monte donc crescendo tout au long du mois et l'on arrive à la période du 20 au 31 mai. Une période qui verra un carré entre Vénus et Neptune, entre Mercure et Neptune et un trigone entre Mars et Neptune. Mais pas que, mais voyons déjà cela. Le carré entre Mercure et Neptune débute à partir du 15 mai et il va durer assez longtemps puisque Mercure va entrer en rétrogradation à la toute fin du mois et ce carré avec Neptune, il va rester actif à peu près jusqu'au 12 juillet. C'est un carré qui nous rend plus vulnérables, plus sensibles et facilement manipulables. Il y a une vulnérabilité et une sensibilité verbale, c'est-à-dire qu'on peut se sentir rapidement touché par les mots, par les expressions, puisqu'on est également avec Mars en cancer ici dans un contexte émotionnel, rappelez-vous. C'est un carré qui va énormément développer les dissonances cognitives, perturber notre manière d'interpréter les choses également. Et ce carré Mercure-Neptune va aussi s'intégrer dans notre toile de fond, donc pour là à partir du 15 mai, tout le mois de juin et au mois de juillet. Là-dessus vient se former à partir du 18 mai un trigone entre Mars et Neptune. Un trigone qui va durer jusqu'à la mi-juin, donc on en a pour à peu près trois semaines. Donc on est avec un Mars qui est quand même à fleur de peau, qui se débat je dirais, c'est l'élément feu qui est en train de se noyer dans l'eau là, donc il est en train de se débattre je dirais pour essayer de survivre, et qui peut se sentir totalement submergé ici par tout le côté émotionnel, par le fait peut-être de perdre le fil de l'histoire, de plus rien comprendre, de plus savoir quoi interpréter, d'avoir en plus des intuitions et des ressentis qui sont très forts, qui sont également décuplés par Jupiter en poisson à ce moment-là. Et c'est vraiment une période dans laquelle on pourrait avoir l'impression de ne plus rien comprendre, d'être totalement, je vous dis, submergé, d'être perdu, et il y a ce décalage entre ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit et ce que l'on nous dit, ou ce que l'on voit, ou ce que l'on fait même aussi. Et puis encore là-dessus vient s'ajouter un carré entre Vénus et Neptune à partir du 22 mai, et jusqu'au tout début juin, vers le 3 juin il me semble. C'est un carré qui lui tend à nous sortir de la réalité, qui nous fait vivre sur une illusion, sur peut-être nos désirs. On essaie de comprendre dans l'ensemble, de raccrocher ce que l'on sait avec ce que l'on découvre ou à ce que l'on croit, mais dans le fond on sait que ça ne colle pas, qu'on est déboussolé vraiment à cette période-là. On n'est même plus, je dirais, dans le monde réel. C'est comme si on était balancé d'un seul coup dans un autre univers, sur une autre planète, ou dans une autre réalité, avec des émotions en parallèle qui sont très fortes, des intuitions qui sont très fortes, des rêves qui peuvent être intenses aussi. Donc c'est une période dans laquelle je résumerai en disant qu'on est fort dans nos intuitions, mais que l'on est fragile dans le monde extérieur. Et qu'on essaye tout le temps d'apporter de la raison, de la logique, mais ça ne colle pas. Il y a un moment donné où ce n'est plus possible. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce que c'est un peu difficile à expliquer. Donc vigilance surtout entre le 22 mai et le 3 juin, puisque là on aura les trois configurations de Neptune avec Vénus, Mars et Mercure en même temps. Et principalement, attention, entre le 29 mai et le 3 juin, puisque là on aura les trois configurations en même temps avec Mercure rétrograde. Ensuite, ce n'est pas tout, puisqu'avec les astres, c'est comme ça. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et sur tout ce que je viens de vous dire là, toujours dans cette dernière partie du mois de mai, vient se greffer trois autres événements astrologiques qui sont liés les uns avec les autres. Il s'agit de l'opposition de Mars avec Pluton, du trigone entre Pluton et Lilith, et du sextile entre Mars et Lilith. Donc trois acteurs, Mars, Pluton et Lilith. Et avec Lilith qui, rappelez-vous, et je vous invite à ce moment-là à revoir le bulletin astro précédent, est en parallèle en sextile à Neptune. Alors l'opposition de Mars avec Pluton. Elle démarre le jour où le Soleil entre en gémeaux, le 21 mai. Et c'est une opposition qui va venir s'ajouter aux énergies que je vous ai données précédemment avec Neptune, donc au trigone Mars-Neptune et au carré entre Mercure et Vénus avec Neptune. D'un côté, nous avons compris que nous sommes poussés à agir par idéal, mais aussi à être dans une illusion totale ou dans l'irréalité, ou en tout cas dans l'incompréhension des choses, ou la difficulté à expliquer ou à exprimer certaines choses. Et d'un autre côté, cette opposition de Mars à Pluton va, elle, accroître la puissance de Jupiter en poisson, en augmentant les intuitions et les ressentis, qui étaient déjà forts, et augmenter aussi l'idéalisme et l'envie d'agir en réaction aux émotions. Pluton est en rétrogradation, et il accentue les actions de destruction, je dirais, vers le renouvellement. Pluton rétrograde rend également une humeur un peu plus maussade, peut augmenter l'inquiétude, ou encore les difficultés à s'adapter ou à supporter les autres. Donc vous voyez, s'il y a des problèmes de communication, tout est fait pour s'embrouiller. Certains considèrent que l'opposition de Mars à Pluton, pourrait être, en quelque sorte, l'occasion d'avoir un règlement de compte, ou de revenir sur tout ce qui s'était passé au moment de la conjonction entre ces deux planètes. Alors si cette interprétation est exacte, cela voudrait dire que le temps de l'opposition de Mars avec Pluton pourrait indiquer de vouloir en découdre avec tout ce qu'il s'est passé au mois de mars 2020, puisque la conjonction entre Mars et Pluton avait eu lieu au mois de mars 2020. Notez que cette opposition Mars-Pluton va durer jusqu'au 21 juin. À un niveau individuel, notez que la rétrogradation de Pluton peut être très bénéfique, puisqu'elle invite à se centrer, à s'interroger sur nos erreurs, à comprendre nos peurs, et de les travailler pour pouvoir repartir d'un bon pied quand Pluton sera de nouveau en direct. Donc nous en sommes avec un mental assez perturbé, des émotions débordantes, des réactions émotives, un idéalisme décuplé, des intuitions de plus en plus fortes et qui ne collent pas, la perception ne colle pas à la réalité. Et là-dessus vient s'ajouter le sextile Mars-Lilite qui commence le 28 mai jusqu'au 9 juin. Le sextile Mars-Lilite, ce sont des décisions qui sont prises, des décisions parfois difficiles, souvent par rapport à des violences vécues ou ressenties. Donc c'est vraiment l'envie d'entrer en action, d'avoir envie d'agir, en étant quand même conscient de ce qui nous pousse à agir. Donc ce sextile Mars-Lilite qui vient se coupler à l'opposition entre Mars et Pluton, je dirais que c'est un point de non-retour dans notre année, puisqu'il s'agit ici de revenir en arrière sur ce qui s'est passé pendant la conjonction, de vouloir en découdre, de prendre des décisions, d'agir de manière ferme et définitive, radicale je dirais plutôt, le tout accentué par la troisième configuration qui est le trigone entre Pluton et Lilite, du 22 mai au 6 juillet, plus d'un mois, qui booste la détermination et qui est comme l'envie de prendre une porte de sortie, d'en finir définitivement avec quelque chose ou de changer l'orientation de quelque chose. C'est la possibilité d'avoir des actions pour changer de voie, sauf que la difficulté là-dedans, comme nous l'avons vu précédemment, c'est l'ampleur des illusions, mélangée à l'ampleur des intuitions, la non-concordance entre ce qui est perçu et ce qui est réellement autour, d'agir par émotivité et par un idéalisme renforcé, avec un mental qui tente de faire des liens mais qui finit par être submergé lui aussi, mais il ne faut pas voir non plus cela de manière négative, ça peut être très intéressant justement pour revenir sur des erreurs qui ont été faites, pour comprendre les erreurs qui ont été faites, pour transformer ce qui a été fait pour peut-être pouvoir prendre une nouvelle voie et cela que ce soit à un niveau collectif ou individuel. Ceux d'entre vous qui veulent tourner une page et faire autre chose, vous avez tout à fait les possibilités de le faire mais à condition de revenir sur vos propres erreurs, de les comprendre pour ne plus les reproduire ensuite. Le plus difficile, ce sont vraiment toutes les émotions qui vont être attachées à ça et la gestion de celles-ci et aussi de devoir certainement démêler le vrai du faux. Je dirais que le mieux pour arriver à passer cette période-là, c'est d'avoir conscience de ce en quoi ou à ce en quoi nous donnons nos consentements, ça c'est une première chose, et d'avoir conscience, je dirais, de la nature véritable de nos intentions par rapport à nos besoins réels. C'est comme une période où on peut se libérer de beaucoup de choses, même au niveau matériel, un peu comme une deuxième chance, mais en se recentrant sur l'essentiel, sur ce que l'on a vraiment besoin, sur ce qui nous convient réellement et non pas sur tous les désirs, les abus, etc. Donc personnellement, moi c'est ce que je vous invite à faire, à savoir exactement ce que vous voulez pour vous-même, pourquoi vous le voulez, qu'est-ce que vous acceptez qui est en rapport avec cela, qu'est-ce que vous n'acceptez pas qui est en rapport avec cela, d'être honnête avec vous-même pour comprendre vos intentions de fond et surtout de vous reconnecter à vos besoins réels, à vos besoins naturels, essentiels, en essayant de vous libérer de tout ce qui peut vous sembler superflu dans le moment présent, pour ne pas avoir cette occasion justement de vous faire harponner, comme je le disais tout à l'heure, surtout émotionnellement et de pouvoir garder une certaine distance par rapport à ce qui pourrait se passer autour, par exemple, ne serait-ce qu'à un niveau personnel, des discussions qui viennent à s'envenimer avec des proches, par exemple. Donc le fait de savoir ce que vous, vous voulez, pourquoi vous le voulez, d'être honnête avec vos intentions et de savoir ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas besoin, ça vous aidera déjà à faire du tri pour éviter de vous faire entraîner n'importe où, dans n'importe quoi. Voilà, donc ne finissons pas quand même ce bulletin astro sur des mots un peu plus négatifs. Ce sont des énergies qui sont là assez difficiles à expliquer quand même parce que ça a des côtés positifs et négatifs comme à chaque fois. Tout dépend comment on le prend, comment on le vit, comment on le perçoit, comment on l'entend, en fonction de ce qu'on vit aussi à côté, chacun a sa situation personnelle. Donc se révolter, pour certains, ça peut être très bénéfique parce qu'ils ont besoin de se détacher de certaines choses, alors que pour d'autres, se révolter, ça peut les entraîner dans des déboires futurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Une curiosité accrue chez certains peut être bénéfique pour l'ouverture de conscience et puis ça peut être négatif dans le sens où on pourrait se laisser berner aussi par d'autres. Donc dans l'ensemble du mois de mai, faites attention de ne pas croire tout n'importe quoi, de ne pas vous laisser aller à la culpabilité aussi, surtout si quelque part vous savez que vous n'êtes pas coupable. Faites confiance en vos intuitions, mais gérez votre sensibilité, restez lucide. Si vous avez des choses sur lesquelles vous devez revenir par rapport à la période du mois de mars-avril l'année dernière, et bien sachez que c'est le moment pour pouvoir revenir dessus et tourner la page. Gérez juste la violence qui pourrait aller avec, tant qu'à faire. Et puis si vous le pouvez, connectez-vous à cette énergie de Jupiter en poisson qui va développer les consciences, qui va booster les intuitions, qui peut nous révéler à nous-mêmes, qui peut nous révéler des tas de choses et surtout aussi augmenter notre créativité. Donc augmenter la créativité, c'est très très bien, surtout si vous êtes créatif, mais nous sommes tous créateurs. Donc dans ce sens-là, je vous dirais quand même, faites attention à vos pensées, puisque nos pensées sont créatrices. Voilà donc pour ce bulletin astro du mois de mai 2021. Je vous retrouverai le mois prochain pour un autre bulletin astro pour le mois de juin. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos entre deux sur d'autres sujets. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci de votre écoute et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501